Je vais vous faire un petit tuto pour faire les fameux bracelets élastiques. Comme moi je n'ai pas d'appareil, je me suis juste pris deux petits crayons et les élastiques. Donc des petites pochettes, on en trouve un petit peu partout et on peut faire des petites choses sympas juste avec les deux petits crayons. Donc vous prenez un élastique que vous passez sur le premier crayon, vous le faites pivoter et vous passez sur le deuxième. Donc comme ça. Vous prenez un deuxième élastique sur les deux crayons directement. Donc essayez de bien les séparer pour vous y retrouver. Donc un troisième. Vous passez le dernier par au-dessus, au milieu. Vous faites la même chose de l'autre côté. Donc voilà, il vous en reste deux sur le crayon et il vous en restera deux logiquement jusqu'à la fin. Vous reprenez un élastique sur les deux crayons. Vous passez le dernier par au-dessus. Voilà, il sera comme ça jusqu'au bout. Donc vous reprenez un élastique. Le dernier par au-dessus. Moi, je vais faire un espace d'arc-en-ciel, mais après, il y a vraiment plein de déclinaisons possibles. D'accord. Donc vraiment très très simple. On recommence l'opération sur les deux crayons. Voilà. Donc là, je fais vraiment le bracelet en même temps que vous. Donc vous voyez en même temps le temps que ça prend. Après, si vous souhaitez, dans les petites pochettes dans lesquelles vous achetez les élastiques, il y a des petits crochets, ce qui permet d'attraper l'élastique. Moi, personnellement, je n'en ai pas besoin. Donc voilà, vous voyez, vraiment très très simple. Donc j'espère que je suis assez bien cadrée, que vous voyez bien la manipulation. Mais si moi, je sais le faire, vous devriez y arriver sans problème. J'ai encore 48 heures, je ne savais pas les faire. Et là, maintenant, je ne m'arrête plus. Vous voyez, c'est vraiment très rapide. Voilà, les astuces des deux petits crayons, si vous ne voulez pas vous ruiner avec la machine. Bon, personnellement, je ne sais pas combien elle coûte. Mais je la trouve vraiment inutile. À moins de vraiment vouloir en faire des très très élaborés. Et voilà, ce petit, c'est qu'un effet de mode. Là, je joue toujours le lendemain, on n'entendra plus parler. Et ça m'arrête de rester avec tout ça à la maison. Au moins, mes enfants peuvent en profiter quand même. Vous voyez, ça donne ça à peu près. Ça prend la forme tout seul. Moi, je prépare mes élastiques à l'avance pour ne pas devoir chercher dans la boîte. Le premier, je prenais un petit peu au pif. Ensuite, j'en ai fait donc à deux couleurs, comme on peut voir, à mon poignet. Donc, c'est pareil, je les prépare un petit peu à l'avance pour les tailles de fouillis. Je n'aime pas perdre du temps. Bon, ça fait à peu près arc-en-ciel. Maintenant, je n'ai pas toutes les couleurs à disposition pour faire quelque chose de parfait. Mais c'est l'idée qui est la principale. Essayez vraiment de ne pas faire tomber les élastiques par au-dessus. Parce qu'après, pour les récupérer, c'est faisable. Mais c'est toujours embêtant. Après, pour la taille, vous faites selon votre poignet. N'hésitez pas à regarder, quand vous voyez que vous commencez à avoir une belle longueur, à le faire passer autour de votre poignet. Mais ce serait dommage de l'arrêter avant qu'il soit fini et qu'il vous serre un peu trop. Il faut donc à peu près un petit quart d'heure, vingt minutes maximum pour les débutants pour faire un bracelet dans ce style. Vous voyez, je suis bientôt à la fin. Ma fille a huit ans, elle s'en sort très bien comme ça avec ses crayons. En même temps, les enfants sont toujours plus débrouillards que leurs parents. Moi, je pense qu'il sera un peu grand. Je ne pense pas que je mette toutes mes couleurs que j'avais prévues. Ce qui est bon à savoir aussi, c'est que si vous voulez changer et que vous n'avez plus d'élastique, un élastique peut très bien se défaire. Il faudrait juste enlever le nœud de fin et puis enlever les élastiques en part. Ce qui permet de décliner à l'infini. Enfin, à l'infini presque, jusqu'à ce que les élastiques clacent. Tout n'est pas éternel, non sûr. Si vous voulez que le bracelet soit plus gros, il suffit de prendre deux élastiques à chaque fois. Donc, vous en passez un comme ça, vous en passez deux à la fois. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'il vous en reste deux, il faut toujours qu'il vous en reste quatre. Pas très trop gros, ce n'est pas très évident à emporter. Mais bon, ça c'est selon les comptes. Donc, ça va la former sympa. Merci. 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 je vais arriver à la fin je vais mettre mes élastiques blancs pour finir pas oublier de passer les deux à chaque fois vous voyez vraiment très très rapide donc voilà une fois que j'ai fini de mettre mes élastiques donc il m'en reste toujours deux sur les crayons donc là on va repasser le deuxième par au-dessus pour qu'il ne nous en reste qu'un voilà une fois que c'est fait vous récupérez l'élastique il ne faut surtout pas le lâcher vous récupérez le deuxième hop vous le tenez vous prenez un petit élastique que vous passez entre les deux comme ça j'espère que je vais bien cadrer prends les deux bien sûr il ne va pas passer voilà une fois que les deux sont passés hop vous faites un petit nœud avec l'élastique hop passez dans la boucle puis vous tirez il faut vraiment que ça fasse en règle voilà donc ça fait à peu près ça ensuite vous prenez votre crochet vous le passez dedans et vous le passez de l'autre côté donc vous prenez les deux bons bien sûr avec le bracelet sans l'air et voilà votre bracelet est terminé plus qu'à l'enfiler voilà un joli bracelet arc-en-ciel voilà vous avez la technique donc éclatez-vous je vais le faire en rouge – Sous-titrage FR 2021